Merci de m'accueillir dans la nouvelle boîte à comiques d'Arrêt sur image. On se sent bien là-dedans, j'ai l'impression d'être au parloir. Je me représente au cas où les asinautes normaux et les chieurs du forum m'auraient oublié. Didier Porte, humoriste par intermittence. Au cas où certains d'entre vous se seraient inquiétés de ne plus me voir sur le plateau d'Arrêt sur image, vous voyez que je peux être rigolo, sachez que ce n'est pas de mon fait. Manifestement, la maison privilégie désormais l'humour communautaire. On engage des femmes, de préférence jeunes, peu farouches et talentueuses. Et si j'ai bien compris, je ne suis plus désormais que le remplaçant de la dénommée Océane Rosemary, son pisalé du troisième âge, son auxiliaire de week-end prolongé aux débeautés. Qu'à cela ne tienne, mue par une pulsion compassionnelle totalement inhabituelle, Daniel Schneiderman m'a fait chercher par son rédacteur en chef dans le foyer Sonakotra, où je suis désormais domicilié, afin de me délivrer le message suivant. Fais-nous donc un petit sujet, prime sautier, sur l'actualité de la semaine écoulée. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais essaye de faire en sorte qu'on ait une ou deux occasions de sourire. Allez, courage, sinon ça va la santé. T'as survécu à la grippe, bravo ! Bref, me voici donc à l'ouvrage. On en est déjà à 2 minutes 30 de préambule, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, les amis. J'ai senti que nous allions vivre les moments très forts que nous avons connus au cours des dix derniers jours, dès le lundi 23 janvier, quand je suis tombé sur ce que j'appellerais un signe avant-coureur. Voici ma réponse à Yann Barthès. Relou, malpoli, je suis un peu surpris vu que nous avons travaillé ensemble pendant trois ans et que tu as même voulu poursuivre l'aventure avec moi. Après tout, si tu connaissais la tension des soirées électorales sur le terrain, tu me jugerais peut-être un peu moins sévèrement. Mais je ne crois pas t'y avoir croisé en huit ans. Oh, bon, là j'ai tout de suite compris que c'était du très lourd. Alors je me suis renseigné. Et voilà ce qui s'est passé. Sur un déplacement d'homme politique dans la COU, Cyril Eldin a donné un coup de coude à une journaliste de l'équipe du vrai Petit Journal de Yann Barthès sur TMC. Et la fille a gourmandé Eldin, qui lui dirige le faux Petit Journal sur Canal+. Eldin a riposté son ménagement en disant à la fille « La prochaine fois, je te donnerai un coup de coude méchant ». Inutile que de vous dire que ça a fortement déplu à Yann Barthès, qui a traité Cyril de relou, de malpoli et de misogyne. À l'antenne, c'était vraiment très grave. D'où la réaction du présentateur du faux Petit Journal. « Relou et malpoli, c'est ton avis. Mais je suis vraiment très étonné, vu que tu as longtemps compté sur moi, mon culot, mon goût du verbe, pour accéder à tous les politiques, y compris au Front National où le Petit Journal n'avait plus accès. Mais cela ne te gênait pas à l'époque où je travaillais pour toi. » Vous vous rendez compte ? Il a pistonné Barthès auprès de Marine Le Pen, Eldin, et voilà comment il est récompensé. Il se fait traiter de malpoli. C'est dégueulasse. Heureusement, vous allez voir, il a du répondant, Cyril. Comment ? Non. Non, vous n'allez pas voir. C'est dommage, hein, c'était fort, puis il y en avait long. Donc ça, c'était lundi. La semaine commençait sur les chapeaux de roue, comme disent les pilotes de circuit de Montlhéry. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On percevait comme une tension sourde dans l'air, ambiant, et ça n'a pas raté. Deux jours plus tard, sortie du canard enchaîné et déclenchement du Pénélope Gate. J'ai tout de suite pressenti que ce pauvre François Fillon allait être complètement débordé. Sa première réaction a été maladroite. C'est peu de le dire. Je ne ferais pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Mais non, gros ballot, tu n'as rien compris. On ne reproche pas à Pénélope de travailler, mais de ne pas travailler. Il était paniqué, il disait n'importe quoi et sa deuxième réaction a été du même tonneau. Alors je le dis ce soir, je la défendrai. Je l'aime, je la protégerai et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle qu'ils me trouveront en face. Mais quel benet, personne ne veut s'en prendre à Pénélope. C'est toi qui es ciblé parce que tu es candidat à la présidence et que tu n'as pas été gentil avec Rachida Dati. Personne ne veut de mal à Pénélope. C'est de ta faute. Mais non, il ne comprenait pas, vous savez, pour un paysan sartois qui n'a que son bon sens comme boussole, c'est compliqué tout ça. Résultat, le dimanche suivant, lors de son meeting à la Villette, il a un peu perdu les pédales. Ne lâchez aucune de vos valeurs. Soyez plus grands que ceux qui nous mitraillent. Mes amis, c'est plus que ma personne qui est dans leur viseur. C'est une haute idée de la France qu'on veut abattre en vol, mais on n'abat pas une idée qui est au fond de l'âme française. Cette idée, elle a plus de 1000 ans, cette idée, elle a toujours 20 ans et elle a pour nom la liberté, l'honneur, la grandeur et la fierté. En entendant ces mots, la mitraille, les viseurs, abattre en vol, je me suis dit, merde, il se prend pour Clémenceau qui appelle à l'Union sacrée. J'ai raté un épisode, ça y est, les Fridolins sont entrés au Belgique. Manifestement, il était encore sous le choc. Quelle semaine, les amis. Ce même dimanche, elle était remarquée par la victoire éclatante à la primaire du Parti Socialiste de... Oui, 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 oui. Pas lui, son petit frère, l'autre. Demain, pleurez sur un smith jeune européen ou alors votez le 12 juin pour une Europe solidaire. Oui, voilà, c'est bien lui qui a gagné la primaire de la belle alliance, en tout cas dans l'esprit des éditocrates télévisés. Comment cet adolescent attardé qui a arpenté la campagne avec pour unique viatique programmatique son revenu d'existence et son futur désirable, a-t-il pu remporter une telle élection au nez et à la barbe des sociétaires de ses dans l'air ? Ça les a rendus dingues. Regardez dans quel état était Christophe Barbier le soir des résultats. Nous sommes en train de parler du parti au pouvoir d'un grand parti qui n'est pas foutu d'organiser une élection avec des résultats clairs à 20h40, alors que depuis 1h40, on a arrêté de voter, il n'y a que 1,9 millions ou 2 millions de participants. Ce parti aurait déjà dû être capable d'être le premier à organiser une primaire numérique, il n'en a pas été capable, et en plus, il a jeté une sorte de doute à cause du flou dans le dépouillement et dans les chiffres donnés, au premier comme au deuxième. Ça aurait dû embaucher Thierry Solaire, ça s'est mieux passé. Oh là 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 là, il était taqué Barbier, mais pas autant que François Fillon avant hier soir, quand il a reçu la dernière mouture du canard enchaîné. Avec encore plus de travail fictif, des enfants avocats qui redeviennent étudiants mais payés comme des avocats, Mediapart qui enchaîne sur les fort lucratifs activités de François Fillon comme conseiller en tout, sans oublier Envoyé Spécial qui nous a lancé une interview de Pénélope Définitive. Depuis hier, c'est la débandade, tout le monde se carapate. Heureusement, François Fillon a eu une idée salvatrice. Il demande à ses amis politiques de lui laisser 15 jours. L'idée, c'est que pendant deux semaines, plus personne ne parle de cette histoire. On fait comme si de rien n'était. Chacun vague à ses occupations. On s'intéresse un peu plus aux aventures de Marine Le Pen au Parlement européen. Chacun prend quelques vacances au ski, par exemple. On évite les meetings pour ne pas énerver les gens. Et dans 15 jours, on fait le point. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça va marcher, c'est sûr. Allez, un petit coup de la réponse de Cyril Eldin pour la route. J'en ai encore 3 minutes au frais. Non ? Ah, dommage. C'est intéressant. Un de ces quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada